Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec de grosses informations qui viennent d'être officialisées par Bungie. Nous avons à présent le contenu complet des éditions collector, limitées, numériques de luxe et autres qui vont sortir prochainement le 8 septembre à l'occasion de Destiny 2. On va donc voir tout ce détail ensemble et avant d'aller plus loin, on va parler bien évidemment tarif puisque c'est quelque chose qui je l'imagine vous intéresse énormément. Donc en ce qui concerne les éditions, sachez qu'il y aura l'édition standard de base dont vous voyez le visuel actuellement à votre écran qui sera au tarif de 69,99€. Vous pourrez rajouter à cette édition au cours de l'année un pass extension d'une valeur de 30€ ou vous pourrez faire le choix d'acheter directement l'édition plus le pass extension pour un total de 99,99€. Ensuite vous aurez l'édition numérique de luxe qui elle coûtera 109,99€ et enfin vous aurez une édition limitée ainsi qu'une édition collector dont les tarifs n'ont pour le moment pas été révélés même si plusieurs sites parlent déjà d'une édition collector d'une valeur de 249€. Donc tout au long de cette vidéo je vais bien évidemment vous montrer les visuels, vous allez voir que ça envoie du lourd surtout en ce qui concerne l'édition collector bien évidemment c'est la plus chère fort heureusement. Mais vous allez voir que les steelbooks que vous pouvez retrouver dans l'édition limitée qui sera moins chère également sont tout aussi intéressants. Donc de très beaux visuels, un très beau contenu qui je suppose va être de qualité et on va voir ensemble en détail par exemple le contenu de l'édition collector. Donc dans cette édition vous allez avoir le jeu de base Destiny 2 ainsi que les deux passes d'extension dans lesquelles vous aurez les DLC qui comprennent les missions, les activités coopératives, le multijoueur compétitif, plein d'armes. Et plein de pièces d'armure et équipement. Vous aurez également un sac en bandoulière personnalisable à porter sur le dos ou en bandoulière et une housse pour PC portable compatible avec une tablette 15 pouces. Vous aurez également ce qu'ils appellent le kit frontière qui contiendra un chargeur USB solaire avec une lampe, un paracord donc il s'agit d'un petit bracelet en cordelette ainsi qu'une couverture solaire. Il y aura également le steelbook qui contiendra un livret contenant des infos sur l'Empire Kabbal, un schéma Kabbal, une petite map en quelque sorte, des cartes postales collector et des pions de l'armée Kabbal donc probablement des petites figurines. Et enfin vous aurez un contenu numérique bonus pour les DLC qui contiendra une épée légendaire, une interaction légendaire et enfin un emblème inspiré de l'Empire Kabbal. Cette petite info nous apprend donc au passage le retour des degrés de rareté pour les équipements communs, rares, légendaires et exotiques. Petit détour par l'édition limitée qui contiendra globalement les mêmes items c'est à dire le jeu de base, les deux DLC, le steelbook, la premium box en rapport avec les Kabbal donc le petit livret, la map Kabbal, les cartes postales et les pions donc les petites figurines dont je vous parlais. Et enfin les contenus bonus pour les DLC donc l'épée légendaire, l'interaction légendaire et l'emblème inspiré de l'Empire Kabbal. Donc nous avons fait le tour de l'édition limitée, nous passons donc directement à l'édition numérique Deluxe qui contiendra quant à elle le jeu de base, le pass extension sur Destiny 2 donc avec les deux DLC et enfin les bonus pour les DLC cités précédemment donc édition numérique Deluxe qui je le rappelle coûtera 109,99€. On a donc fait le tour de tous les descriptifs puisque vous l'imaginez pas de contenu supplémentaire pour les éditions standards ou les éditions qui ne comprendront que le pass avec extension. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager pour informer les copains et quant à moi je vous retrouve très vite pour d'autres infos sur Destiny. Ciao tout le monde !